salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous comme vous avez vu je suis le match en direct là et l'élimination du psg que ça fait des années des années qui veulent la gagner c'est la ligue des champions comme vous avez vu mais ce serait pas possible pour cette année 2021 et je pense que le psg est arrivé déjà à aller en finale donc c'est déjà une bonne chose ont déjà de fait pour eux d'aller en finale une fois de la ligue des champions c'est que c'est quand même très très grand mais je pense que là sur ce match là ils avaient les moyens de faire ce qu'ils pouvaient aller en finale le psg mais pour moi je pense que franchement il manquait quand même beaucoup de motivation et un entraîneur de technique qui puisse bien remanier son équipe car l'entraîneur moi que je vois c'est difficile en c'est difficile de d'essayer de faire quelque chose avec un nouveau entraîneur qui est arrivé depuis qui a son expérience à lui mais on va pas moi je veux pas mettre la faute sur telle personne ou quoi tout ce qui me dégoûte un peu c'est que bon il n'y a pas de club français qui va en finale et pouvoir la gagner la ligue des champions moi je veux qu'il y ait un club français si c'est marseille c'est génial qui sont en finale ils gagnent c'est le seul club qui a gagné la ligue des champions donc si un jour marseille ils peuvent gagner encore la ligue des champions ça fera un peu du bonheur à la france mais évidemment il n'y a pas de club qui arrive même pas encore moins lyon l'année dernière qui était presque aussi et qui avait sorti manchester city à ce passage là que paris n'arrive pas je comprends moi je comprends pas pourquoi le psg n'arrive pas à battre manchester city bonjour vous allez dire il y a eu quelques changements mais pour moi pour moi ça compte passer la même équipe que lyon a joué pour moi c'est la même équipe même si vous allez me dire il ya quelques joueurs peut-être qu'ils n'étaient pas là que c'est vrai tout je comprends pas pourquoi lyon bat manchester city l'année dernière trois buses à un jeu je m'appelle ils les ont ils ont battu lyon a battu cette équipe et pareil avec des gros joueurs des stars comme ça neymar et tout même si mpap était blessé vraiment c'est vraiment dommage que mpap était blessé mais il avait la envie de jouer et neymar qui a qui a vraiment dit qu'il allait tout mettre mais moi je n'ai pas vu tout mettre j'ai vu neymar il ya eu beaucoup de déchets enfin bref je veux pas critiquer les jours mais moi je dis neymar est trop de déchets sur son jeu et il a comme il avait prétendu qu'il allait tout donner pour se qualifier et tout là en face on avait une équipe bien organisée bien un impact une équipe bien près et qui a attendu paris et qui a joué en compte qui a marqué son premier but et ensuite le deuxième but et là le match qui est en train de se finir il ya toujours deux buts à zéro pour manchester ski moi je dis ils ont fait le match qu'il fallait ils ont bien capté le pégé mais en tout cas manchester city n'a pas réussi à capter lyon quand même même si ça rien à voir dans ce match dans cette soirée mais il ya une différence moi ce que je comprends pas ce que au pégé il ya plus de joueurs de qualité c'est un club vraiment en haut et par rapport à lyon et c'est lyon qui arrive à maîtriser city mieux que paris mais bon je pas j'avais envie de faire cette comparaison puisque voilà je suis content que lyon si j'étais là peut-être même qu'ils seront passés ce tour pour aller en finale mais voilà paris n'est pas n'a pas réussi à aller en finale cette année ils devraient se contenter de ce qui de tout ce qu'ils ont fait déjà cette année l'année dernière allé en finale de la ligue des champions contre les bayern donc cette année ils sont pas dans finale ce sera pas tout le temps pareil qu'il va être en finale on va laisser un peu la place aux autres quand même et moi comme je suis content si demain si demain tout se passe bien je dis bien si tout le monde sait tout se passe bien que le réel que je vous avais vu j'ai mis le mal que le réel va en finale de la ligue des champions là demain je vous ferai une petite vidéo tranquillement avec joie et bonheur puisque moi je voulais je voulais trop que que ça soit une finale entre le réel madrid et le psg mais ça s'est pas fait ça s'est pas fait comme je voulais donc du coup ben voilà moi je peux que vous dire que bon s'il n'y a pas le réel ben il n'y aura pas de vidéo la ligue des champions s'arrêtera là pour moi mais quand même je suis un peu cassé puisque j'aurais aimé ça mais mais moi c'est pas le fait que ce soit paris ça aurait pu être marseille ça aurait pu être même lyon comme vous avez vu l'année dernière que lyon a fait un très bon parcours mais s'est fait sortir par le bayern et cette année c'est une autre histoire je sais pas si vont faire la ligue des champions les prochaines mais bon on va pas parler de lyon on va parler du réel madrid moi je veux que le réel soit en finale au moins si demain le réel madrid n'est pas en finale donc toutes mes ambitions que je voulais toutes mes rêves que je voulais voir en finale ce seront éteints et puis tant pis ça sera peut-être une finale entre manchester city et chelsea j'ai misé mon espoir à dire que le réel va aller en finale puisque le réel avec benzema est en forme mais même s'il ya des hauts débats le réel a toutes ses chances pour aller en finale parce que là il suffit juste se manier bien mais bon après il ya quand même une grosse équipe avec des joueurs comme tiago siva des grands joueurs une équipe de tchelsea qui est bien qui est bien prête et qui est qui a qui a grandi rapidement et qui s'est mis au taquet ils ont réussi à trouver l'entraîneur qui leur fallait un puissant entre un ancien entraîneur du pays g mais enfin bref on va pas parler tout ça j'espère juste que les réels sont en finale et félicitations au paris saint germain qui a malheureusement s'est arrêté là et puis voilà un petit hommage au psg mais bon j'aurais aimé moi c'est ce qui m'impose c'est que un club français soit en finale qui gagne la ligue des champions mais pour le moment en france voilà il n'y a pas de club qui qui peut gagner la ligue champion mais au moins il ya marseille qui on va dire toujours c'est au moins marseille a gagné la ligue des champions donc dans la france et en moins une équipe qui a gagné la ligue des champions on va quand même dire la vérité il faut quand même les respecter les marseillais c'est les seuls qui ont aussi à faire paris dans tous les tout l'argent à mettre tous les millions les millions pour vous pour faire quoi pour voir pour perdre en demi-finale oublier en finale ou enfin bref voilà tout ce que j'ai à dire c'est que c'est pas une insu quoi c'est que bon voilà moi ça m'énerve jamais de clé français qui gagnent la ligue des champions à part marseille qui l'a gagné une fois il n'y a plus personne paris en bois mais tout l'argent du monde l'argent ne fait pas de bonheur voilà l'argent fait que voilà mais bon c'était un match difficile du psg car ils avaient manque de motivation ils avaient peur de prendre des contres et puis ils ont pris des contres et deux buts la défaite fait mal maintenant le psg risque d'avoir une saison noire puisque l'île comme vous avez vu ne va pas lâcher l'affaire donc va forcément être champion de france et puis le psg va finir sûrement deuxième du championnat de france avec peut-être une victoire de la coupe de france peut-être c'est tout ce qu'ils vont gagner enfin bref moi c'est tout ce que j'avais à faire mon analyse dessus c'est que vraiment le psg avait l'équipe pour le faire mais il y avait une manque de motivation et avec les blessés puis moi je pense plus qu'il y avait un manque de motivation puisque le psg peut le faire mais il y avait une crainte et tout je pense que quand il ya une pape et lui donne tout vraiment tout mais les autres c'est difficile neymar n'est plus le neymar qui était avant maintenant et c'est un autre neymar qui a beaucoup plus de mal à mettre des buts et il a beaucoup plus de mal à dans la surface parce que là on a bien vu aujourd'hui ce soir là si vous avez bien vu le match et beaucoup de déchets de neymar c'est moi ça m'a ça m'a surpris de voir les déchets que neymar fait un grand joueur comme ça qui a coûté cher à paris fait beaucoup dc ça c'est malheureux c'est non mais c'est malheureux c'est malheureux bon on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis j'espère que demain le real madrid va gagner car je vais faire une vidéo pour un peu débriefer ce match du real madrid s'ils gagnent bien sûr parce que si le real est éliminé la ligue des champions s'arrêtera là et on reviendra pour peut-être cette coupe d'europe qui va bientôt commencer avec l'allemagne qui va reçoivre la france et puis le portugal aussi je pense que j'ai dit pas de conneries et enfin il y aura des gros matchs dans cette coupe d'europe et ce sera un été exceptionnel on va bien rigoler bon on se retrouve pour une prochaine vidéo je ne vais pas vous parler de ce qui va se passer ça ce que je sais même pas si je vais pouvoir faire cette vidéo je sais même pas si la france va aller loin je sais pas bon voyons on dirait que le le match regardez le but je sais pas si vous voyez regarder les buts de de maraise c'est un joueur exceptionnel un indien de bonne qualité et encore un but de maraise je sais pas si vous voyez bien moi je vois bien voilà deuxième but de maraise voilà voilà le péché est éliminé je sais pas si vous êtes bien conscient mettez vous bien sûr dans la tête le plg est éliminé je sais pas ce qu'ils ont voulu faire mais je n'ai pas vu le plg d'avant qui est tout en motivé et qui marquait tout là le plg éliminé bon il faut se dire moi je veux jeudi jeudi un message à tous les parisiens c'est que déjà vous avez été en finale la ligue des champions et là vous étiez à la finale donc dans l'équipe il ya juste quelques petites modifications à l'année prochaine à faire et j'espère que le pg va garder ses stars puisque attention ça résilie d'avoir des bougements et des flottements puisqu'il ya des joueurs qui veulent partir comme neymar qui veut partir et m papé qui veut partir il ya beaucoup de joueurs il va voir il ya une petite fin de cycle il ya une fin de cycle des joueurs qu'il faut les changer et c'est forcément des bons joueurs vont rester au pg je pense pas qu'il va voir grand chose qui va bouger mais cet été assule beaucoup le pg puisqu'il risque d'avoir des changements puisque cette élimination que vous avez vu fait très très mal puisque là ils sont au bout du bout et puis au bout de la finale et puis voilà qu'est ce que vous avez vu une élimination qui ne devait même pas se faire mais il y avait une manque de motivation c'est tout une grosse manque de motivation on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis quant à moi j'attends ce match du réel et karim benzema j'espère qu'il va pas me décevoir il va pas me décevoir karim benzema puisque si benzema me déçoit là ça c'est même pas la peine je vais pas faire une vidéo parce que là je serai énervé je risque de péter quelque chose je vais casser quelque chose donc ça y est les amis c'est un match pour